... Jean-Sébastien Fernandez, bonjour. Vous n'êtes pas le seul à avoir suivi le match. Il y en a qui ont vu se coucher très très tôt ce matin. C'est levé d'honneur. Voilà, ça a été exceptionnel. Quel match, quelle démonstration des Parisiens hier. Je vais tout de suite rassurer nos amis supporters du PSG ce matin. Figurez-vous dans l'histoire des Coupes d'Europe, jamais une équipe qui a été battue 4-0 au match allé n'a été qualifiée au match retour. Donc, on peut le dire ce matin, Paris est quasiment qualifié pour l'écart de finale. Quasiment, parce qu'il va y avoir une catastrophe au match retour, mais on n'y croit pas. Pourquoi ? Parce que Paris a été magique hier soir. On voit ça en images ? C'était contre Barcelone quand même. Regardez ça. D'abord ces images de joie, évidemment, après le match. La communion des joueurs parisiens avec leur public hier soir. C'était un beau moment pour le parc. On joue la 17ème minute. Et regardez, Di Maria est secoufranc. Et c'est parti. Ça fait but, évidemment. 1-0 pour Paris. La joie du buteur argentin. Et secoufranc, on va le revoir pour le plaisir, parce qu'il est beau quand même. Il est magnifique. Le PSG qui va inscrire un deuxième but juste avant la mi-temps, parce que Paris pousse à ce moment-là. Draxler dans la surface côté droit. Ça fait 2-0. Incroyable parisien à ce moment-là. Qui aurait dit ça ? Paris énorme ce soir. Di Maria à nouveau. Deuxième mi-temps. Alors celui-là, franchement, c'est un bijou. Vous avez raison. Quel but de l'argentin. Et on le revoit là aussi. Doublé pour Di Maria. Hier soir, ça fait déjà 3-0. Barcelone, KO. Cavani va donner le coup de grâce. C'est le quatrième but. Vous avez compris, Paris qui est quasiment qualifié, je vous l'ai dit, pour les quarts de finale. Attention quand même au match retour. Ce sera dans 3 semaines à Barcelone. Et on le revoit une dernière fois. Paris magique hier soir, je l'ai dit. Alors il y avait un autre match de Ligue des Champions hier soir. Benfica à Borussia Dortmund. Les Portugais qui ont pris une petite option sur les Allemands. But de Mitroglou, 48ème minute. Le match retour là aussi, c'est dans 3 semaines. C'était beau hier soir à Paris. Petite brève encore de football, si vous le voulez bien, Thierry. Pour noter que Lassana Diara, c'est le joueur de l'Olympique de Marseille. Eh bien, il a annoncé hier soir qu'il quittait l'OM. Il a résilié son contrat, on ne sait pas encore où il va jouer. En tout cas, il quitte Marseille. Bon, on va parler ski, parce que ça y est, ça commence à sourire à l'équipe de France. Il était temps, un coup de chapeau aux skieurs français hier. Parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas gagné grand-chose. Ils étaient bredouilles, comme on dit dans le milieu. Ils ont remporté hier une médaille au championnat du monde de ski. Ça se passe à Saint-Maurice. Et c'est de l'or en plus, ça tombe bien. On voit ça en image ? Allez, regardez, les Français sont ici, sur le podium, au milieu. Un titre mondial évidemment qui fait du bien pour la suite de la compétition. Alors, cette médaille d'or, regardez, les Français l'ont remporté par équipe. Il y a deux garçons, deux filles. Et là, ce sont les deux garçons qui vont ramener les points décisifs en finale. C'est contre la stomatie. À gauche, il y a Alexis Peinturo. Le principe, vous voyez, c'est un slalom parallèle. Le premier qui arrive en bas, il a gagné à ce jeu-là. Peinturo, il a été meilleur. La France a donc gagné ce championnat du monde par équipe. Notamment avec cette victoire de Peinturo. Les mondiaux qui vont se poursuivre toute la semaine. Une image à présent de tennis avec Joe Wilfried, son gars, qui jouait hier à Rotterdam, hier soir en indoor. Il s'est qualifié, lui, pour le deuxième tour. Il jouait contre un jeune espoir qui s'appelle Tsitsipas. Vous ne connaissez pas ? Moi non plus. En tout cas, c'est le champion du monde junior. C'est un espoir. Il l'a balayé en 2-7. 6-4. 7-6. Regardez, hop, petite amortisse sur balle de match. C'est magnifique. Et c'est gagné pour Tsonga. Autre Français victorieux, Gilles Simon. Lui, il a affronté son copain de l'équipe de France, Nicolas Mahut. Toujours à Rotterdam, victoire de Simon en 3-7, 3-6, 6-3, 6-4. Lui aussi, il continue à Rotterdam. En revanche, c'est fini pour Lucas Pouille, le jeune espoir français. C'était son retour depuis sa blessure en Australie il y a 15 jours. Il avait été battu par Kohlschreiber, c'est un Allemand, dans 2-7, 7-5, 6-2. Dur pour Lucas Pouille, sa reprise. Notez également que Benoît Paire a été éliminé à Rotterdam hier soir. Ça continue aujourd'hui. Alors, pour terminer, on va prendre un petit peu d'altitude avec les ailes volantes. Oui, parce que ça ne vous a pas échappé qu'hier c'était la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux, ça ne vous apprend rien jusqu'à là. Alors, il y en a qui passent la soirée au restaurant, c'est assez classique. Puis il y en a qui inventent des trucs un peu plus sympas. Vous voulez qu'on voit ça ? Ah oui, oui, oui. Alors, regardez, ça se passe en Croatie. C'est au large des côtes croates, au-dessus de l'Adriatique. Vous le voyez, ceux-là, ils ont décidé de mettre ça en altitude. Pas n'importe où. Pourquoi ? Regardez cette île, vous la connaissez peut-être. Elle a une jolie forme de cœur. C'est beau ça, ça vous plaît ? C'est superbe. En tout cas, cette île, elle s'appelle Galesniak. Et elle est surnommée, figurez-vous, l'île de l'amour. Par contre, elle est totalement sauvage. Il n'y a ni resto, ni hôtel. Alors, n'essayez pas d'y aller. Il faut juste la survoler comme ça. Et puis du coup, ça suffit à notre bonheur. Ah, c'est superbe. Merci beaucoup, superbe. Bon, le tout, c'est bien d'atterrir. Voilà.